Salut, moi c'est Véronique et j'ai un épagnol français que je veux groumer. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de filmer, voir le résultat que ça va faire et vous montrer mes trucs à moi pour essayer de faire le plus beau chien du monde. Voici un petit peu les produits que j'ai utilisés. Alors, ici c'est des hauts cas pour les yeux, les oreilles pour nettoyer, mais pour le bain qui est préalable et que cette étape est faite, j'ai un shampoing plutôt bleu qu'on appelle pour les parties blanches. J'avais même un petit conditionneur. Et pour les petites parties brunes, j'ai un shampoing brun et j'ai un chien ici qui s'intéresse. Ensuite, une fois que le chien est sorti de la douche, je lui mets un petit produit pour essayer d'enlever le petit curling qu'il a dans son poil. J'ai ça aussi qui est quelque chose pour les chevaux qui lissent le poil. Donc, dans le fond, c'est une huile. Moi, je veux alourdir un petit peu son côte parce que c'est ma difficulté avec mon chien qui a le poil un peu trop frisé à mon goût. Ensuite de ça, évidemment, les outils qu'on va prendre pour les griffes, le trimming pour les oreilles et le surplus de poils, le petit couteau pour le poil en dessous des pieds, les petites brosses pour lisser les poils et surtout, ne pas oublier les friandises pour la patience du chien. Je vais essayer aussi un autre outil qui est le blower, mais ça, je ne suis vraiment pas certaine que ça va donner des bons résultats. Donc, dans les étapes, je vais aussi vous montrer ce que je vais faire. Donc, à plus tard. Alors, voici mon chien Shooter Mojito du Nordais que je veux groumer. Et comme vous voyez, mon chien vient d'être lavé et a beaucoup de poils frisés un peu partout. Alors, il faut lui faire les oreilles, dégager un peu le poil du cou. Il faut lui faire les pieds. Oui, les pieds comme ça. Oui, bon chien, bon chien. Et voir dans l'ensemble qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, avant que je commence vraiment, je vais juste donner un petit coup de brosse parce qu'ici, souvent, ce qu'il faut faire, c'est enlever du poil à notre chien. Pourquoi? Parce qu'on veut dégager son cou ici. Moi, il y a beaucoup de poils, mon chien, puis je vais vouloir y en enlever. Donc, il va falloir que je travaille ici son cou pour dégager. Il y a un bon coup, mon chien, mais là, avec tout le poil qu'il y a, on ne le voit pas. Donc, ça ici, moi, je regarde ce que j'ai à travailler. Donc, on brosse un petit peu. Les oreilles, en fait, ici, c'est... Il faut qu'on ait plus une impression que l'oreille tombe un petit peu plus. Ce qu'on veut, là, c'est baisser un petit peu la hauteur de l'oreille, mais quand le chien, bien, instinctivement, il lève les oreilles, il va falloir vraiment aller enlever des poils ici, au début. Puis, on va pouvoir en enlever un petit peu au début pour que lorsqu'il va placer son oreille, ça tombe vraiment bien. Puis, en arrière aussi, il va falloir en enlever pour vraiment bien dégager tous les petits poils, les hurts, là, qui fait en sorte qu'on peut avoir une trop grosse oreille. Donc, après, on va avoir une impression plus de douceur, puis qu'un chien, son oreille va tomber plus délicatement. Ça va donner un petit peu plus de substance à son oreille. On dégage aussi les moustaches pour bien dégager la tête. Ça, c'est un choix, ça n'enlève rien au chien. C'est vraiment un choix personnel, vous pouvez les garder ou pas. Moi, j'aime bien dégager la tête quand je le fais. Donc, voici pour la tête. J'ai mis aussi une couverte à mon chien pour essayer tranquillement d'appoiture le poil pendant que ça sèche. Maintenant, les pattes aussi, on va un petit peu brosser les franges et vérifier qu'est-ce qu'on a à faire un petit peu. Je vais avoir de la misère, ça, je ne pourrais pas vous le filmer. Mais ce que je vais faire, c'est vraiment couper les petits poils le plus possible ici et lui faire les griffes. Donc, on ne veut pas une patte fluffy, mais on veut quand même dégager le plus possible les pattes du poil le dessous de ce qu'on a. Fait que là, il est dû pour une petite récompense. On va y en donner une. À plus tard. Donc, ici, je fais les pattes et ce qui est important, c'est de suivre un petit peu la forme du coussinet. On ne veut pas trop en enlever pour ne pas trop dégager non plus le coussinet et faire une patte trop dénudée. On veut qu'une fois que ça se pose, qu'il y ait quand même du poil un peu partout, mais que ça soit quand même dégagé. Évidemment, il faut vraiment aller enlever le plus possible le poil entre, en dessous. Mais ça, c'est une étape où il faut être prud'air parce que le chien va donner beaucoup de coups de pattes en général. Alors, maintenant, je considère que j'ai une patte dégagée et je suis prête à faire les griffes. Bon, il tient! Maintenant, pour s'occuper un petit peu des franges, donc ce qu'on veut faire ici, c'est juste dégager un peu le début des franges pour faire une belle ligne, pour faire une belle patte. Donc, on va en couper juste un petit peu ici pour faire notre ligne. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai quand même coupé un peu ici pour dégager un petit peu le pied, allonger la patte. Donc, les deux pattes, il y en a une qui est faite, l'autre qui n'est pas faite. Donc, celle-ci est faite, puis l'autre, elle n'est pas faite. Donc, on voit la différence. Alors, voici les pattes faites. Voilà. Le devant, le cou. Donc, on voit quand même qu'on a dégagé le cou. Ça donne beaucoup de profondeur au chien, beaucoup d'angulation de substance. Donc, c'est ça le but, de vouloir dégager. Donc, Bon.